Bonsoir à tous, ce soir nous allons faire un gel douche éclair, c'est ça. Donc nous allons commencer à le faire étape à étape. Je dois vous rappeler que la salle de cette formule est de 10,86. Comment est-ce que nous l'avons calculée ? Nous avons calculé la salle avec le SLS, le SLES, le CAPB et le SCI. Donc c'est comme ça qu'on a fait pour calculer la salle. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à peser l'eau d'abord. Donc nous allons peser l'eau. Et puis après, dans la foulée, nous allons peser aussi l'Y. Et dans la même foulée, nous allons peser le LTA. Voilà. Donc je rappelle qu'à chaque ajout, on mélange bien, on mélange très bien. Voilà. Donc là, nous sommes en train de faire l'épisode de l'eau. Désolé pour le gruy, nous avons des chiens ici. Voilà. Donc il va peser l'eau. C'est bon. Il va peser l'Y. Il va peser l'Y. Voilà. Donc, après avoir pesé l'Y, on va peser le LTA. Là-dedans, je rappelle que l'Y, c'est un actif hydratant. Si vous avez remarqué, vous avez remarqué qu'on utilise beaucoup de fois l'Y parce que l'Y, c'est un produit qui est hydratant. On va ajouter l'Y. On va ajouter le LTA. On va ajouter le LTA. Donc, ici, vous devez comprendre qu'il y a une règle de base. Sachez qu'il y a une règle de base. À chaque ajout, on mélange jusqu'à solubilisation complète. Et je vous rappelle qu'on va vraiment mettre le temps lorsqu'il va s'agir de mélanger le SLS, le Tectapont. Voilà. Le SLS dans lequel j'ai ajouté un produit. Donc, vous allez voir que mon SLS a changé de couleur. Voilà. Comme c'est un produit clésissant, j'ai ajouté un produit dedans pour que ça puisse bien se mélanger dedans. Voilà. Donc, là, nous allons ajouter le LTA. Nous allons ajouter le LTA. Voilà. Donc, c'est l'ajout du LTA qui est là. Donc, le LTA va traiter l'eau. Et ça va permettre à ce que le gel douche mousse plus. Parce que ça va supprimer tout ce qui est minéraux qui peut gêner l'efficacité d'être aussi actif. Voilà. Donc, après le LTA, nous allons ajouter le benzoi de sodium qui est un conservateur. Voilà. Donc, dans cette formule, nous allons utiliser deux conservateurs. Parce que moi, je conseille au moins trois conservateurs. Voilà. Donc, là, je vais utiliser deux conservateurs. Je vais utiliser... OK. Laissez-moi bien voir. Je vais utiliser le benzoi de sodium et puis le DNDM-hydatoïne. Donc, c'est ces deux conservateurs-là que je vais ajouter. Voilà. Sachant que le sel est aussi ajouté dans cette formule. Et que le sel a aussi des fonctions conservatrices. Voilà. Donc, là, le LTA a été ajouté. Et le benzoi, pardon, non. C'est le benzoi, pas le LTA. Voilà. Donc, le benzoi de sodium a été ajouté. Donc, nous sommes en train de le solubiliser. C'est la base. Lorsqu'on ajoute quelque chose, on doit bien mélanger et s'assurer à ce que ça se solubilise. Donc, après ça, nous avons fait... On a fait le LTA. Voilà. Après, on a fait le LTA. On a fait le LRAI. Bon, on va faire maintenant le SIMWIDE. Donc, on va utiliser le SIMWIDE et on va le solubiliser. Vous allez voir comment ça va se mélanger très rapidement. Et ça, même sur les lettres-là, qu'on ne le touche pas, ça va se dissoudre seul. Vous voyez que ça se dissoudre seulement. Parce que c'est un SIMWIDE de très bonne qualité, en fait. Voilà. C'est un SIMWIDE de très bonne qualité. Voilà. Donc, il va mélanger le SIMWIDE. On va le solubiliser. On va mélanger jusqu'à ce que ça se solubilise. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer de tourner. Mais comme il y a d'autres produits qui demandent assez de mixtus, on va les ajouter et tourner en même temps. Donc, sans plus tarder, il va ajouter d'abord l'obligation. Voilà. Il va ajouter l'obligation. Après l'obligation, il va ajouter le SCI. Après le SCI, il va ajouter le SLS aussi. Bon, c'est bon. Il va ajouter d'abord l'obligation d'abord. Donc là, on ne fait rien de compliqué. Nous sommes en train de mettre les poutres d'abord. Parce que nous sommes en train de solubiliser les poudres dans l'eau. Les poudres qu'on peut solubiliser facilement dans l'eau, avant de commencer. Mais sachez qu'il y a un process de fabrication, en fait. Il y a un process de fabrication et c'est expliqué dans la formule. Parce qu'on ajoute les choses en suivant une règle acido-basique. C'est-à-dire qu'on ajoute les produits acides, on ajoute les produits basiques. On essaie de les ajouter de façon à ce qu'on puisse obtenir un pH équilibré à la fin. Alors, vous voyez que là, l'obligation, il y a déjà des sous. Là, maintenant, on va ajouter le SCI. Voilà. Donc, on ajoute tous les produits qui ne se dissuillent pas facilement. On les ajoute et on va prendre le temps pour bien mélanger. Voilà. Donc, il va ajouter le SCI. Après le SCI, il va ajouter le LAMSOP. Donc, on va ajouter tout ce qu'on a ajouté avant de mélanger. Voilà. Donc, sachez que le SCI met un peu de temps à pouvoir dissoudre. Et puis, en le mélangeant, si tu le mélanges avec vigueur, ça va tout mousser. Comme là, ce n'est pas moi qui mélange. C'est un peu compliqué. En fait, on mélange de façon séquentielle. De façon continue plutôt, mais doucement, doucement. Voilà, comme ça. Tu mélanges doucement pour ne pas faire l'eau plus bougie. Parce que si l'eau bouge, ça va faire de la bulle. Et là, on ne peut plus encore voir ce qu'il y a en bas. Parce que le SCI, c'est un produit moussant. Donc, nous allons aller doucement, doucement. Mais vous allez quand même comprendre comment est-ce qu'il y a un petit produit. Donc, on continue. Donc, sans plus tarder, nous allons accélérer les choses. Nous allons ajouter le LAMSOP, le FLS, et puis le RUG-Glycocide et les autres. Nous allons ajouter les choses très rapidement. Donc, ça, c'est le LAMSOP qu'on va ajouter. Voilà. Pour montrer ça, il va voir. Voilà, c'est le LAMSOP qu'il y a, ok. Donc, il va ajouter le LAMSOP. Donc, le LAMSOP sera ajouté. Et puis, après ça, nous allons... Il ne faut pas rappeler les cuillères, là. Après, nous allons ajouter le SLS. Le SLS. Nous allons l'ajouter. Et puis, bon. On va mettre le V95, là-bas. Le SLS. Sodium Lowly Sliphar. On va appeler Tekstapon V95. Donc, nous aussi, on va les mettre. Voilà. Donc, les produits que nous sommes en train de mettre maintenant, prennent le temps à dissoudre. Donc, on va les ajouter et on va prendre le temps pour les mélanger. Voilà. Il faut ajouter ça en même temps. On met le SLS. Ça. Le V95. Tu le mets. Le Leroclicocyte, c'est un nouveau produit que j'ai fait venir pour tester. Voilà. Non, c'est aujourd'hui qui est venu tester. Non, c'est lui qui est là. Donc, on va l'ajouter. Donc, après avoir ajouté le Leroclicocyte, on va ajouter le Tekstapon N70. La pâte de savon. L'étention actif le plus connu de tous les chimistes ou de tous les chimistes débutants ou professionnels. Mais c'est plus utilisé par beaucoup de débutants. Mais je dois aussi vous dire qu'on ne peut pas utiliser ce produit-là seul pour faire gel douche. Non. Parce qu'il y a des gens qui font gel douche et ils utilisent le seul pour faire gel douche. Alors que lui, il est très, très irritant. Vous savez, pour faire gel douche, il y a le calcul qu'on effectue. Il y a aussi le choix des tensions actives qui est très important. Parce que chaque tension actif a son rôle dans un gel douche. Lorsque vous utilisez le Tekstapon seul, ça ne peut pas faire l'affaire. Ça va sécher au contraire de la peau. Donc, il faut utiliser trois familles de tensions actives. Vous devez utiliser les tensions actives primaires. Les tensions actives primaires qui sont très irritants. Donc, le Tekstapon, l'ammonium et tout ça. Et puis après, les tensions actives secondaires. Donc, les tensions actives primaires sont des tensions actives anioniques. Voilà. Qui ont un bon pouvoir moussant, un bon pouvoir détergent et autres. Après ça, nous avons les tensions actives secondaires. Qui sont, la plupart du temps, des tensions actives amphothèques. Les tensions actives amphothèques qui sont mises partout. Voilà. Donc, c'est eux qui vont venir diminuer l'effet irritant des tensions actives primaires. Et soutenir aussi la mousse. Nous avons les coca-midopropyl-betaïne, les babasoumi-dopropyl-betaïne, coco-betaïne et autres. Après ça, on ajoute maintenant les tensions actives de contour. Ce sont les tensions actives qui sont doux. C'est eux qui vont apporter la douceur. Par exemple, le SCI, le LAMSOFT, le LORI glycocyte. Ce sont les tensions actives qui sont doux. Et dans cette formule, tellement que j'ai fait une formule vraiment très, très douce. Il y a utilisé trois tensions actives de contour. En l'occurrence, le LORI glycocyte, le LAMSOFT et puis le SCI. Voilà. Donc, vous voyez, pour faire un gel douche, c'est tourné seulement. On ajoute les choses tournées. Mais il faut maîtriser le pH. Il faut maîtriser le pH des produits. En tout cas, il faut savoir rectifier les pH dans la fabrication. Voilà. Donc là, on ajoute les choses, on mélange. On ajoute les choses, on mélange. Mais nous allons continuer. Donc là, vous allez suivre, vous suivez. Et puis, vous allez voir un peu comment est-ce qu'on fait. Voilà. Donc, on a fini d'ajouter ces produits-là. Mais sachez que normalement, pour bien fabriquer, il faut ajouter les produits un par un. Il faut les ajouter. Tu ajoutes un, tu mélanges, tu les solubilises. Mais comme c'est une formule qu'on maîtrise bien, on les ajoute. Et puis, ce qu'on a fait, c'est quoi ? On ajoute d'abord les produits acides. Ou un peu de produits acides. On les solubilise. On contrôle les pH. Et après, on vient encore ajouter les produits basiques. On fait remonter un peu de pH. Après, on ajoute encore des produits un peu acides. Et après, on fait remonter. Mais on finit la préparation avec des produits basiques. Voilà. Tels que les tâches actives SLS et autres. Voilà. Donc là, on va essayer de remonter encore. On ajoute les produits acides. On va ajouter des produits basiques. Donc, il va commencer à mettre le texapon V. Non, le texapon N70. Vous pouvez l'appeler communément la pâte de savon. Donc, lui, il va l'ajouter. Il va ajouter ce texapon-là. Voilà. Je vais l'ajouter rapidement. Voilà. Je vais doucement. Je ne vais pas le faire. Je n'en peux plus. Donc, c'est dans la boîte. Et bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, il va l'ajouter rapidement. Il va l'ajouter. Donc, il va ajouter les texapons. Voilà. 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 Les texapons, il est comme ça. C'est parce que j'ai ajouté, j'ai macéré un produit dedans. Voilà. Il a fait un extrait de plante dedans que je prends pour travailler. Voilà. Et puis, les texapons, je l'ai rendu à... Je vais dire, j'ai l'impédulé pour faciliter sa solubilisation. Ça aussi, je vais vous montrer comment on fait. On peut faire un texapon à 25%, un texapon à 50%, un texapon à 60%. Ça, je le fais plus dans le coût des détergents. C'est pour éviter le temps de mélange, en fait. Voilà. Donc, il a fini d'ajouter les texapons. Il va ajouter maintenant le reste des produits. En l'occurrence, le polyquaternium 7. Il va ajouter le polyquaternium 7. Voilà. Donc, on va les ajouter. Et puis, on va prendre le temps pour mélanger. Parce que ça dure. Si on doit mélanger tout, pour que vous puissiez voir, vous allez voir que ça va trop durer. Vous allez mettre tellement qu'elle est pèse. C'est bien lourd. Et quand c'est comme ça, ça donne une très belle texture au produit. Après ça, nous allons ajouter maintenant l'huile d'hélicien hydrogène. Depuis G40, sachez que l'huile d'hélicien hydrogène, c'est un agent des réhulages. Voilà. Le gel douche lave. Et lorsque ça lave, ça lave en même temps, ça supprime le sébum. Voilà. Alors que la peau va mettre le temps avant de produire encore un autre sébum. Donc, la peau ne restera pas là comme ça. Si la peau reste là, elle va s'assécher. Donc, il faut ajouter un produit qui va venir combler. qui va venir combler cette pète de sébum dans votre formule. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut faire pour pouvoir faire un bon produit. Donc, on a ajouté les deux produits. On a mis le polyquatérium 7 et aussi le PG40, huile d'hélicien hydrogène. Donc là, nous allons bien le solubiliser et nous allons continuer. Bon, on a pris le temps de mélanger, vous voyez. On a mélangé, vous voyez que ça dissout, non ? Même si ça reste quelque chose à dissoudre. Mais on va ajouter le reste des choses et puis on va mélanger encore. Mais vous voyez que dès lors que vous arrivez à ce stade et que vous voyez que le fond est bien transparent, que c'est bon, c'est que le gel douche sera transparent. On a pris le cas, on n'a pas encore fait du gel douche, c'est pas transparent ou bien c'est bizarre. Parce qu'on sait bien le faire. Voilà, donc il faut ajouter le sorbitol. Donc là, on va mettre les humectants. On va mettre les humectants qui vont rendre le gel douche encore plus hydratant, bien, bien. Voilà, donc il va les ajouter rapidement. Donc, je vais vous dire les produits qu'il va ajouter. Il va ajouter le sorbitol, la glycérine. Il va ajouter aussi l'acide lactique. Il va ajouter le coca-mydopropyl-bétaïne et puis le coca-mydéa. Voilà, donc on a fini d'ajouter les produits mentionnés. Sorbitol, glycérine, acide lactique, coca-mydéa, coca-mydopropyl-bétaïne. Voilà, donc là, on va bien mélanger. Et puis, on va mélanger jusqu'à ce que tout dissolve. Après ça, on va ajouter le colorant. Si on ajoute le colorant, on va maintenant construire la viscosité avec le sel. Et dès lors que la viscosité est construite, on laisse bien reposer et puis on va remplir. Voilà. Il ne faut pas aussi oublier la fragrance du parfum. Donc, le parfum aussi, on va l'ajouter. Mais tenez-vous bien, on ajoute tout avant d'ajouter du sel. On ajoute du sel en dernière position. Et voilà, pour construire la viscosité. Hello, hello. Bon, voilà. Après avoir pris le temps pour bien mélanger, on a laissé reposer pour que la bulle puisse s'estomper. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons poursuivre la préparation. Là, on va ajouter le colorant. On va ajouter le colorant jaune. D'abord, il faut savoir que le colorant, c'est un colorant à eau qu'on a solubilisé dans l'eau pour faciliter le travail. Donc, montre-le ça et vous me voyez. Voilà. Donc, voici le colorant qui est là. Donc là, maintenant, on va ajouter. C'est le colorant jaune. Voilà. Ça a une couleur orange, mais c'est du jaune. Donc ici, on va ajouter goutte à goutte. Voilà. On va faire un ajout goutte à goutte pour pouvoir déterminer la couleur qu'il nous faut. Sachez qu'avec le colorant jaune, on peut faire aussi des combinaisons de couleurs. C'est-à-dire, vous pouvez obtenir des couleurs en vous basant sur la route chromatique. C'est-à-dire, par exemple, si vous mélangez le vert et le bleu, vous allez obtenir une couleur 20 millions. Non, pas 20 millions. C'est une très belle couleur. Voilà. Donc, il a ajouté quelques gouttes. Il va mélanger. Il mélange pour pouvoir obtenir la couleur qu'on veut. Vous voyez. Donc, ça nous donne déjà le jaune. Voilà. Si ce jour-là nous plaît, on s'arrête. Si, par exemple, si c'est un jaune fait, vous voyez, tellement que les tensions actives sont vraiment bien dessous, le gel douche est déjà un peu même, un peu lourd. Je pense que vous allez voir. Vous voyez. On n'a pas remis le sel, mais vous voyez que c'est déjà devenu un peu lourd. Bon, voilà. On va ajouter maintenant le parfum. Bon, le colorant, il faut mettre un peu encore. Je ne sais pas si ça a donné un jaune. Ça, c'est un jaune clair. C'est un jaune de l'épine de sol. Tu vois ça? Oui. Voilà. Donc, tu ajoutes un peu et puis on va ajuster le parfum. Est-ce que tu as envoyé le parfum? On a dit, on va mettre quoi et quoi? On va mettre encore. On a dit, on va mettre vanille et puis quoi? Tu veux prendre la tête là pour prendre un peu un peu? Donc, on met ça. Bon, dans tous les cas, on met ça jusqu'à Satisfaction. Voilà. On met ça jusqu'à Satisfaction. Voilà. Donc, tu mélanges ça bien. Et puis, voilà. C'est bon. Tu veux mettre encore. Voilà. Donc, tu as envoyé la diante. Et puis, bon. Encore les parfums que tu... Parfums que tu veux qu'on mette là. Tu as envoyé ça. Voilà. Donc, on a tout mis. Qu'est-ce qu'il reste encore? OK. Voilà. Donc, on va continuer les ajouts en ajoutant le parfum radien. Et puis, après, on va construire la viscosité en ajoutant les sels. Donc, nous allons ajouter le parfum. Donc, on va faire l'ajout du parfum. Et puis, on va construire la viscosité. Je rappelle que les parfums peuvent agir sur la transparence. Alors, donc, en ce qui concerne le pourcentage, je ne peux pas dire le dosage des parfums. Il y a un quota qu'il faut respecter. Les étudiants peuvent savoir de quoi est-ce que je parle. Voilà. Donc, là, on a fini d'ajouter le parfum. Bon, là, on va construire la viscosité. Bon, sachez que la constitution de la viscosité avec les sels, c'est fait tout doucement. Parce que trop de sels dans la formule peut rendre le produit liquide. Peu de sels dans la formule peut rendre le produit liquide. Donc, il faut trouver le juste milieu. Voilà. Donc, là, nous avons un quota. Je vais commencer à peser pour ajouter. Il faut aller un peu, un peu. Là, nous avons un quota de sels qu'on ajoute. Sachez que dans un gel douche, on peut utiliser de 1 à 25 % des tensions actives. Et pour ce présentage, pour ce quota-là, on peut utiliser de 1 à 6 % des sels. Donc, les formules que vous voyez où on utilise 1 kg de texapon pour 1 kg de sels, ce n'est pas un gel douche, c'est un savon liquide. Donc, ici, dans la formule, on a utilisé environ 3 % des sels. 3 % des sels. Donc, les 3 % des sels, on va les ajouter un peu, un peu. Si la viscosité nous plaît, on s'arrête là. Voilà. Donc, il va commencer à faire l'ajout. Nous allons commencer l'ajout du sel. On va aller un peu, un peu. Donc, on ajoute un peu, on mélange, on ajoute un peu. Au fur et à mesure qu'on mélange, la viscosité va monter. Voilà. Donc, moi, je le laisse faire. Vous voyez que là, à chaque fois qu'il ajoute, ça commence à devenir lourd. Vous voyez que ça commence à devenir lourd, non ? Voilà. Côté transparence, ne vous inquiétez pas, ça va devenir transparent. Parce que c'est parce qu'on a ajouté le sel que ça fait monter le TDS. Donc, l'indice de solubilité a augmenté. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on ajoute, on a ajouté un peu seulement, ça commence déjà à être lourd. Mais comme nous, on veut un gel douche qui est bien transparent et bien lourd, on va ajouter jusqu'à ce que ça soit bien lourd. En fin de faire ça, après, on contrôle le pH et puis c'est bon. Voilà. Donc, tu ajoutes encore. Donc, là, vous voyez, vous voyez comment ça devient bien transparent et bien lourd. Sur le sel, on voit. Vous voyez, on a ajouté juste un peu de sel. Vous voyez, juste un peu. Juste un peu. Le gel douche, c'est la formule. Si la formule est bonne, c'est tout. Pas besoin d'ajouter des produits qui vont assécher la peau. Non, non. Il y a des calculs à faire. Des calculs à faire. Et ces calculs-là ne sont pas compliqués. Lorsque vous faites ces calculs, vous avez fait gel douche. Et je ne sais pas quel type de gel douche que vous ne saurez pas faire. Donc, on peut faire une formation où on va vous dire, bon, on va vous apprendre à faire gel douche. Pour faire gel douche, il faut mettre ça, il faut mettre ça. Non. On vous apprend à formuler. Pour que vous puissiez fabriquer à votre guise, à votre aise. Donc, continuez à ajouter les sel. Donc, on va ajouter jusqu'à ce que la difficulté nous plaise. Vous voyez, là, déjà, c'est déjà bon. Mais nous, on continue parce que nous, on veut quelque chose qui est bien lourd. Voilà. Donc, on va ajuster encore. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on ajoute, ça devient lourd. On n'a pas de problème de gel douche qu'on fait plus ces liquides-là. Non. Et puis, ça, même temps, bon, pour contrôler le pH, je sais déjà quel pH. Non. Je sais déjà quel genre de pH on va avoir parce qu'on maîtrise la balance de pH. Ou tu fais un calcul en ce qui concerne les matières premières basiques et les matières premières acides. Donc, ça te permet déjà de savoir, comment on appelle ça, de savoir quel pH tu vas avoir. Tout ça, c'est le calcul. Il faut contrôler la difficulté pour voir si c'est bon. Si c'est bon, on arrête. C'est bon ? On peut mettre des mille euros. OK. Des mille grammes. Donc, après encore, on va ajouter encore. Donc, vous voyez qu'on ajoute des sels un peu, un peu. Donc, on n'aimait pas beaucoup de sel. La quantité de sel qu'on a utilisée, ça ne fait même pas 10%. Ça ne fait même pas 5% même. C'est juste un peu. C'est juste un peu de sel. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre beaucoup de sel, de mettre beaucoup de sel dans votre gel. Donc, il faut prendre le temps de bien mélanger. Parce que si le sel n'est pas bien, de bien mélanger que tu mets, ça fera déjà trop de sel. Donc, si tu ajoutes, il faut bien dissoudre ça d'abord. Et petite astuce, vous ne pouvez pas vous fatiguer. Vous pouvez prélever une petite quantité d'eau qui est capable de solubiser les sels. Et vous mettez de côté. Là, c'est liquide. Vous ajoutez un peu, un peu, un peu. Si c'est bon, vous laissez. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire une sommure, un liquide de sel pour pouvoir travailler. Vous n'avez pas mélangé beaucoup. C'est bon. Bon. Donc, voilà. Nous, voici la viscosité. D'autres ont décidé. Vous voyez. Je pense que là, c'est bon. Si on avait un rayomètre, un appareil qui nous pourrait démesurer la rélogie, vous allez voir. Mais c'est que cette rélogie, c'est entre 1500 CP, brushing et 2500. Donc, ça va être entre 1500 CP et 2500. Je pense que ça, c'est assez lourd. Mais il y a des gels douche qui vont jusqu'à 3000 CP. Mais compte tenu des actifs qu'on a ajoutés, je pense qu'on n'est pas obligé d'ajouter tout ça dedans. Voilà. Et puis, c'est joli. Vous voyez, c'est joli. Là encore. Là, on va laisser les bruits vont se casser avant de remplir. Donc, lorsqu'on va vous la remplir, je vais vous montrer encore comment c'est. Vous voyez qu'hier, c'était, comment appelle ça ? Vous voyez que lorsqu'on est en train de mélanger les tensions actives, c'était plus trouble et tout ça. Et quand j'ai laissé un peu et que la bruit s'est cassée, c'est devenu plus transparent. C'est comme ça aussi. Quand ils veulent laisser, ça va se reposer. Ça sera encore plus transparent, plus joli encore. Voilà. Donc là, ils pensent qu'on a fini. On va laisser se reposer. On va laisser les bruits s'écasser et puis on va remplir. Ça sera bien joli. Un joli jaune. Donc, je pense qu'on a fini pour ça. Les étudiants, rendez-vous. Dans la rubrique boîte à formules, la formule, elle n'a pas vous téléchargé pour pouvoir vous exercer. Merci beaucoup. Voilà. Là, nous avons laissé le gel douche reposer. Bon, désolé, j'ai touché un peu. Voilà pourquoi les bruits sont venus. Voilà, vous voyez. Donc, on laisse reposer le gel douche prêt. Vous voyez. C'est transparent. C'est translucide. C'est brillant. C'est magnifique. Donc, je vais mettre ça en pot et vous allez voir. Bon, je vais mettre ça dans une bouteille puisque c'est... C'est la bouteille que j'ai trouvée. Donc, je vais mettre dans une bouteille. Je vais mettre dans une bouteille transparente pour que vous puissiez bien voir ça. Voilà. Pour que vous puissiez... Là, je vais remplir. Là, vous allez voir. Je vais remplir dans ça. Voilà. Donc, j'enlève ça d'abord. Et puis, je mets ça ici. Là, vous allez voir la transparence, l'efficacité, l'effectivité du produit. Vous voyez. Désolé. J'ai fait ça un peu. Bon, ce n'est pas bien grave. Mais regardez comment ça coule. Désolé. 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 Alors, vous voyez. Vous voyez comment c'est bien transparent. Là, vous voyez qu'il y a des bulles dedans. Vers là-bas. Vous voyez. C'est transparent. Vous pouvez même voir mes doigts, ma main derrière. Ce sont des bulles. Ça, c'est très transparent. Moi, je suis ici. Je vois que c'est bien jaune. Et c'est bien transparent. voilà donc ça c'est fini voilà vous voyez vous voyez que là normalement ça va faire au moins une heure ou bien deux heures pour que la bulle puisse se casser mais vous voyez comment c'est transparent vous voyez et c'est bien lourd c'est bien transparent vous voyez donc je pense qu'on a fini gel douche les secrets c'est chez nous gel douche les secrets c'est chez nous c'est chez nous la formulation gel douche c'est nous qui savons le faire la formulation gel douche c'est nous qui savons le faire c'est nous et à toi